Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du cours sur le langage C-Sharp. On va donc attaquer les tableaux et les listes. Le tableau donc c'est une variable très puissante qui nous permet de stocker plusieurs valeurs dedans. On va pouvoir parcourir ces valeurs, en ajouter, en supprimer. On va donc voir ça tout de suite et on verra les listes par la suite. Alors, donc ici on a un tableau. Alors faites pas attention à la première ligne, on va donc attaquer ici. Donc ici c'est la ligne de notre tableau, que j'ai donc appelé nombre premier, qui va donc contenir la liste des 10 nombres premiers. Les 10 premiers nombres. Je vais donc ensuite afficher le premier nombre de ma liste qui en fait commence à un index qui est 0. Donc on commencera toujours à l'index 0, que ce soit dans une liste ou dans un tableau. Donc en effet, ici on aura le 2 d'affiché. 3, donc si on compte 0, 1, 2, 3. Donc on aura 7 qui sera affiché. Ici, je veux afficher le 10ème élément de ma liste. Sauf que seulement ma liste va de 0 à 9. Au niveau de l'index. Donc en fait, c'est le 11ème qui veut m'afficher, donc il y aura une erreur, puisque le 10ème élément en fait est le numéro 9. Donc on va lancer le programme. Vous voyez qu'on a bien le numéro 2 et 7. Seulement on a une erreur du coup, car on est en dehors des limites du tableau. La limite du tableau ici est 9, donc on écrit 9. Et ici on aura du coup le chiffre 29. Voilà. Une autre manière aussi d'obtenir le dernier élément d'une liste est de faire nombre au premier, point count, moins 1. Alors c'est une méthode, donc on met les parenthèses. Et ici on aura aussi le chiffre 29. Voilà donc pour ça. Alors ensuite, on va passer à un tableau des gens de week-end. Donc là on a vu que mon tableau je l'avais déclaré sur une seule ligne. C'est à dire en faisant yield, crochet, c'est pour signaler que l'on va déclarer un tableau d'entier. Donc effectivement on peut créer un tableau de chaînes de caractères, ou d'entier, ou de double, ou de n'importe quel type qu'on veut. Donc on peut déclarer sur une seule ligne en ouvrant les crochets, les accolades, puis en mettant une virgule entre chaque élément. Voilà. On peut aussi déclarer, vous voyez, un tableau ici. Donc ici ce sera les tableaux des jours du week-end, donc il n'y a que deux jours dans le week-end. Donc samedi et dimanche. Donc ici je déclare juste week-end en indiquant qu'il y a deux éléments, c'est mieux. Voilà. Donc 0 et 1. Si je veux afficher du coup mes éléments, on aura bien samedi qui sera affiché ici. Imaginons que je mette week-end de 0 égale test. Et du coup que je veux le rafficher par la suite. Oula. Le week-end, on aura bien test. Voilà, on peut affecter des valeurs à nos valeurs de notre tableau. Forcément. Alors l'inconvénient par rapport à une liste, un tableau est qu'il a une taille fixe. Donc vous voyez ici, je vais donner une taille de 2. Ici du coup, j'ai mis 9 valeurs, donc il a une taille de 9. Enfin de 10 du coup, d'index entre 0 et 9. Et on ne peut pas agrandir le tableau par la suite dans le programme. Par contre, avec une liste, là, on va pouvoir ajouter des éléments autant que l'on veut et en enlever autant que l'on veut. Donc c'est ça qui est très puissant dans une liste. L'avantage d'un tableau, c'est qu'il peut être multidimensionnel, mais il sera utilisé dans les programmes mathématiques pour les matrices par exemple. Ou dans les jeux pour gérer la 3D. Voilà. Donc nous, dans les logiciels type C-Sharp, donc les clients, on utilisera souvent les listes pour gérer des listes de clients par exemple. Donc une liste ici de matière, avec, donc, j'ai ajouté la matière français avec le méthode add. Anglais, français et maths. C'est comme un tableau, on commence à l'index 0. On aura donc l'index 1 ici, l'index 2 ici. Donc si j'affiche, voilà, j'ai donc affiché ici, anglais. J'ai ensuite affiché, ah j'ai oublié de mettre le titre, bon c'est pas grave. J'ai ensuite affiché l'index de maths, donc si je veux connaître l'index de maths, je fais un matière.index of, et ensuite le string item, ce sera donc le nom de mon item qui correspond à maths. Il va m'envoyer l'index 2, donc du coup je peux très bien ensuite afficher. Voilà, matière de 2, et on aura bien mathématiques. Voilà, maths. On peut aussi très bien vouloir afficher matière de 2, mais juste avant, faire un remove de maths. Et du coup dans ce cas là, on aura une erreur, sauf que, hop, il faut bien que je mette la majuscule. On aura une erreur, puisque évidemment, maths n'existe plus. Si on ajoute par la suite une autre matière, telle que, je sais pas, technologie, technologie du coup prendra la valeur matière de 2. Voilà, on aura bien technologie à la place de maths. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour les tableaux et les listes. Il faut retenir qu'un tableau et une liste, ça sert à stocker plusieurs valeurs. Dans les listes, on peut rajouter des valeurs autant que l'on veut, en supprimer autant que l'on veut, récupérer l'index grâce au nom de la valeur, on peut, on peut dans les tableaux, avoir juste une taille fixe, récupérer la dernière valeur avec le nombre, le nombre du tableau, count, moins 1, ce sera la dernière valeur du tableau. On verra comment parcourir un tableau et une liste entière avec les boucles dans la prochaine vidéo du coup. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à envoyer un message, tout ça, tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501